Nous, responsables et militants des mouvements ici présents, proclamons solennellement notre adhésion au bloc républicain. C'était la phrase fétiche qui a réuni un parquet d'hommes à la grande salle de la Maison Internationale de la Culture de Porto-Novo ce dimanche 7 mars 2021. Plus d'une quinzaine de mouvements de jeûne. Femmes et sages viennent ainsi de faire leur déclaration d'adhésion au parti du Cheval Blanc-Cabré, le bloc républicain. Un événement qui vient démontrer le poids que pèse l'énergie éthique de Jean-Claude Oussou, ministre de l'énergie sur le circuit politique national et par ricochet de la ville capitale, sa terre natale. Nous avons décidé de poursuivre notre vie militante avec le parti du Cheval Blanc-Cabré. Nous nous engageons à nous comporter en tout temps et en tout lieu anti-militants du bloc républicain afin que plus unis et plus forts, nous puissions construire le Bénin. Oui, le bloc républicain demeure la référence de tous les Béninois. Et c'est en cela qu'il faut comprendre l'engouement de la grande majorité des fils de ce pays à y adhérer. Et pour preuve, en une journée sous le parrainage du ministre Oussou, c'est plus de 500 Béninois qui adhèrent au bloc républicain. Une déclaration solennelle d'adhésion reçue sur fond d'applaudissements par madame la ministre de la fonction publique. Au nom du secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané. Au nom du secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, je reçois vos adhésions respectives et vos reçois dans la grande famille du bloc républicain. Un serment synonyme d'un engagement ferme et sérieux, dira le bâtonnier Jacques Migant qui exhorte. Ils sont totalement acquis à tout ce qui comporte le bloc républicain, ses statuts, son règlement intérieur. Et au-delà, tout ce que le bloc républicain prêche et prêche partout. Donc le serment, en réalité, c'est un engagement. Et cet engagement, vous ne devez pas aller contre. Tête couronnée. Personnalité religieuse. Députés à l'Assemblée nationale et plusieurs ministres du gouvernement ont honoré de leur présence cet événement. C'est le ministre de l'énergie. Mais en matière d'énergie, je crois qu'il a fait plus que ce qu'il a apporté au Bénin. Il met de l'énergie dans tout ce qu'il fait. On a vu ici la grande ferveur qu'il a mise dans le fait de mettre tout le monde au sport. Monsieur le ministre Soussou, soyez remerciés pour toutes vos actions. Ces actions dont nous voyons aujourd'hui l'épilogue à travers cette adhésion massive de ces groupements et mouvements au bloc républicain. Notre parti politique, le parti boc républicain, s'agrandit. Il s'agrandit de près de 16 mouvements. Mouvements de jeunes, de jeunes et de femmes et de sages. Et ça, c'est grâce au leadership éclairé du ministre de l'énergie, monsieur Jean-Claude Donan-Rousseau. Le ministre Rousseau vient de nous donner de l'énergie comme il en a l'habitude. Ici, nous avons une énergie humaine. C'est de la mobilisation en plus pour le bloc républicain. Nous avons de l'énergie spirituelle, de l'énergie intellectuelle. Je suis heureuse. Je voudrais saluer cette action et encourager toutes ces femmes à vite se rapprocher de nous, de savoir qu'elles sont chez elles, de ne pas croire qu'elles viennent d'arriver. Tout ceci à l'actif d'un fils du terroir. Parrain de l'événement. Le ministre de l'énergie Donan-Jean-Claude Oussou. Votre décision d'adhérer au bloc républicain est un choix éclairé, opportun et très utile. Un choix éclairé parce qu'aujourd'hui, sur l'échiquier politique national, le parti du cheval blanc cabré, est une mine d'expérience politique. Un énorme contingent d'engagés politiques pour la promotion de la renaissance, comme le dit notre président, le président Patrice Tanon, de la renaissance de notre pays. Vous arrivez dans un parti que je me plais à présenter comme, je dirais, un incubateur de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Votre choix est aussi opportun, parce que nous sommes en attente de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle de 11 avril 2021. Une rude compétition. Enfin, votre choix. Il est utile, je dirais très utile, parce que le bloc républicain est un véritable parti politique dont l'organisation va au-delà, je dis bien, dont l'organisation va au-delà de la préparation d'une élection présidentielle. Ce parti est là pour longtemps, pour ne pas dire éternellement. Et ça ne sera que grâce à nous tous. Et je voudrais votre engagement, votre adhésion, pour que cela soit ainsi, sous la protection divine. La dynamique insufflée au Bénin par le président Patrice Tanon doit se poursuivre. Ce qui passera indubitablement par l'engagement effectif et efficace des uns et des autres, a-t-il dit, pour conclure.